Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous servir du navigateur de Writer pour atteindre rapidement une page, un titre, une image ou toute autre partie d'un document composé de nombreuses pages de texte. Commençons par ouvrir un document comportant ces différents éléments. Il s'agit d'un mémoire de fin d'étude rédigé par une étudiante en école de commerce. Ce document comporte de nombreux titres comme en atteste la table des matières. Il y a aussi dans ce document un certain nombre de statistiques incluses à l'aide d'images JPEG. Nous allons apprendre à nous déplacer dans ce document pour rechercher soit une page, soit un titre de chapitre, soit une statistique introduite sous forme d'images JPEG. Pour cela, allons dans le menu Affichage et cliquons en bas du menu déroulant sur Navigateur. Une fenêtre s'ouvre où sont référencés un certain nombre d'éléments comme les titres, les tableaux, les images, etc. Dans un premier temps, nous allons découvrir dans la partie haute du navigateur les différents pictogrammes mis à notre disposition en les survolant à l'aide du curseur de la souris. Page précédente Page suivante Mode glissé Afficher et masquer la zone de liste Réduire la navigation à ce type de contenu En-tête Pied de page Ancre Nouveau titre affiché Le pictogramme affiché Permet lui de faire apparaître ou de masquer cette liste Si nous souhaitons par exemple atteindre la page 43 du texte Cliquons dans la partie recherche et tapons 43 Et cliquons sur Entrer Nous sommes automatiquement dirigés vers cette page et nous l'atteignons De la même façon, pour atteindre une image, par exemple, cliquons sur le petit plus situé devant image Les images apparaissent numérotées dans l'ordre d'insertion dans le texte. Il suffit alors de double-cliquer sur le numéro de l'image pour l'atteindre. Il peut être intéressant de nommer ces images afin d'obtenir un repérage plus convivial. Pour cela, faisons un clic droit sur le numéro de l'image, puis sur image, puis sur renommée, pour entrer un nom. Par exemple, ici, congélateur. La recherche en est ainsi facilitée. On peut bien sûr déplacer la fenêtre du navigateur. On peut également l'ancrer sur l'un des bords de l'écran. Pour supprimer cet ancrage, il suffit de cliquer dans la partie haute de la fenêtre et par un glissé déplacé de la remettre à l'intérieur du cadre de l'écran. Pour fermer le navigateur, cliquez sur la croix de la fenêtre ou allez dans le menu affichage pour décocher le navigateur. Dans cette vidéo, nous venons de voir comment nous déplacer facilement dans un texte à l'aide du navigateur de Writer. Si ce programme d'apprentissage vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche située à droite du pavé abonné. Vous serez ainsi averti lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo.